Plomp, 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 plomp Amis, entendes-tu le voloir des corbeaux sur nos plaines Plomp, 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 plomp Amis, entendes-tu les cris sourds des pays qu'on enchaîne Plomp, 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 plomp Nous on avait des fusils, des mitraillettes, eux avaient des mitrailleuses lourdes, des mortiers Tous ces camarades de l'île-en-de-au-don, je les ai vus vivants, je les ai vus morts, après, un par an, il a fallu les identifier. C'est le centre de l'île-en-de-au-don, je les ai vus. C'est le 7 juillet. Nous commémorons la tragédie du maquis de Meillan. Ce jour-là de 1944, l'armée allemande attaquait le maquis en tuant brutalement 76 maquisards. Le maquis de Meillan était constitué de jeunes gens des villages alentours, des villes de l'Ombèse et l'île-en-de-au-don, mais aussi des transfuges de provinces plus lointaines. Attaquait au petit matin un important maquis comptant environ 95 membres. Il y avait pour chef le docteur Renaud de l'Ombèse et le commandant Marcelin, militaire de carrière ou hussard d'arbre. Après un combat courageux, seuls 16 résistants parviennent à s'échapper. Parmi eux se trouvait Jacques Chonu. Moi j'insiste là-dessus, si on n'avait pas eu les paysans ici, il n'y aurait pas eu de maquis nulle part en France. Et on ne leur a même pas donné un certificat de bonne conduite. Ça aurait coûté le prix d'une feuille de papier. C'était tous des résistances, nous sommes allés et nous avons connu comment c'est le combatant très tard. Le premier coup de fusil que j'ai tiré, c'était sur un avion allemand en 1940 en Champagne. Parce que ma famille Lorraine était réfugiée en Champagne. Et là quand il y a eu l'exode, on est parti sur les routes et les avions allemands, ils mitraillaient. Et on se mettait dans le fossé. Et je me mets dans le fossé et il y avait un fusil. Et quand l'avion est repassé, j'ai tiré, mais bon, il n'est pas tombé. Si quelqu'un vient chez vous, vous tape dessus, vide votre frigo, bat les gosses et casse tout, qu'est-ce que vous faites si vous êtes quelqu'un d'honorable ? Vous voulez les fiches d'or ? Moi les Allemands, je voulais les fiches d'or. Et la seule façon de les fiches d'or, c'est de les tuer. C'est tout. C'est tout simple. Et il y aurait dû y avoir 40 millions de Français qui pensent comme ça. C'est ce que je ne comprends pas. Les gens, ils acceptaient l'occupation. Ils s'arrangeaient avec les Allemands. Ça, c'est pas normal. Pas normal du tout. Alors donc, il y a une poignée, une toute petite poignée comme nous, qui sont partis pour détruire l'armée allemande avec Rila. On n'avait rien. Un petit cadif peut-être pour faire les ongles. Et puis petit à petit, on a été armés. Mais on était toujours faibles. Vous savez, ils passaient des messages de Londres. Nous, on avait une radio avec piles et des écouteurs. Mais il n'y en a qu'un qui pouvait écouter. Et on mettait les écouteurs. Là, à l'époque, il y avait dans les fermes des assiettes pour manger la soupe. Très, très hautes. En porcelaine. Et quand on mettait les écouteurs dans cette assiette, en s'approchant, on pouvait écouter à 4 ou 5 autour de l'assiette. Et donc, on attendait les messages personnels. Et nous, c'était assis sur un croissant de lune. Donc, ça voulait dire qu'on aurait le parachutage le soir. Donc, on a eu, enfin, des armes. Beaucoup. À manger, il y avait du chocolat un peu. Mais c'était des rations de survie. C'est-à-dire qu'avec un petit bout de chocolat, on devait tenir une semaine. Mais nous, on ne savait pas l'anglais. Donc, on a mangé tout le chocolat, peut-être pour vivre en Nantes. Bon, c'est rigolo, ça. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. La garnison Doche et Dugère, ils essayaient de gagner Toulouse en espérant remonter en Allemagne, ce qui était idiot. Et ils ont été freinés à l'île Jourdain. Il y a un pont, maintenant il y a un lac. Il y avait un pont et les gens du pays avaient fait des barricades. Et ils ont arrêté la colonne allemande. Et nous, on est arrivés. Et ça a été la bataille de l'île Jourdain, qui a duré à peu près deux jours, quoi. Et là, on a battu les Allemands. Et ils ont été faits prisonniers. Et ils sont revenus sur Roche, en chaussettes, parce que tout le monde avait pris les bottes. Et de voir cette armée allemande, anéantie par des pouilleux comme nous, ça, et on a dit, ça y est. C'était la fierté, là. La Vache René. Livnet René. Lousteau Armand. Loz Lucien. Luflade Marthe. Mézière Marcel. Mézière Paul. Maurice Aviateur. Mazette Louis. Mont pour la fin. Péry Jean. Mont pour la fin. Vigas Pondré. Bon, les gens, c'est des noms, mais moi, quand je lis les noms, je vois les visages des copains vivants, et je vois les visages des copains morts. À chaque nom, ils sont tous connus, là. Alors ça, c'est dur. Oui, c'est dur. Musique. 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 On peut parler de ça que ceux qui ont connu. Les gens ne comprennent pas, c'est inimaginable les horreurs de la guerre, les gens ils voient ça à la télé, le gars qui meurt dans les bras d'une belle infirmière, c'est pas ça du tout. Le matin, c'est Yvon et moi qui avons déclenché la bataille. Et puis après, pendant trois heures, ça bataillait partout. On montait, on avait des emplacements de combat. Nous on montait, il y avait une haie et de l'autre côté, les Allemands ils montaient en même temps que nous. Et eux se sont installés en haut, à l'endroit où on leur avait dit de s'installer. Puis nous, à l'endroit où on avait dit de s'installer. On était l'un en face de l'autre. Et moi, je les ai vus monter les trépieds comme ça à la mitrailleuse. Et j'ai dit à Yvon, tire, tire, tire. Parce qu'il avait le fusil mitrailleur. Mais lui, c'était un militaire. Et il dit désordre, désordre. Il attendait ce qui était idiot. Et moi j'ai tiré et après il a tiré lui avec le fusil mitrailleur, moi au fusil. Et là, ça a été la bataille entre les Allemands et nous. Imaginez que vous êtes tout seul avec une mitrailleuse. Et que vous êtes attaqué par 15 types avec des bâtons. C'est vous avec la mitrailleuse, même si vous êtes 15 fois moins nombreux, qui allez gagner. Mais ça peut être le contraire. Vous tout seul avec un bâton et les 15 avec une mitrailleuse. Là, vous êtes transformés en passoires. Et là, c'est un peu le cas. Nous, on avait des fusils, des mitraillettes. Eux avaient des mitrailleuses lourdes, des mitrailleuses MG 42, des mortiers. Les mitrailleuses, si vous arrivez à trouver un fossé et quoi, vous êtes tranquilles. Mais quand les Allemands voyaient que vous étiez dans un fossé, ils envoyaient les mortiers et le but de mortier, ils faisaient ça. Et ils vous tombent dessus. Donc, il faut repartir. Et là, ils vous attendent à la sortie pour de nouveau tirer. C'était infernal. C'était la grêle, un orage de grêle, mais des balles. Alors ça, plus les éclats de mortier, ça ne peut pas. Normalement, personne ne peut s'en sortir. Quand je suis monté à mon arbre, pendant que les Allemands passaient en dessous pour achever les blessés et tout ça, j'étais accroupi comme ça et mes genoux étaient fatigués. Donc, quand je suis descendu de l'arbre, je ne pouvais plus marcher parce que j'avais les genoux bloqués. Bon, petit à petit, ça s'est débloqué, mais il fallait qu'on m'aide pour marcher. Et c'est des garçons rescapés de l'île en Dodon qui m'ont emmené à pied de Meillan jusqu'à l'île en Dodon. Il y avait des sœurs, là, et les sœurs ont cru que j'étais blessé. Elles étaient à la porte et elles ont dit, si vous êtes blessé, on va vous soigner. Ce qui était bien parce qu'elles risquaient aussi le feu au couvent et tout ça. Ça, ça m'a marqué qu'elles me disent ça. Et j'ai été couché chez un rescapé qui avait beaucoup d'enfants. C'est tout ce que je me souviens. Après l'attaque, l'armée allemande exécute en représailles quatre otages choisis au hasard. Parmi les 76 maquisards tués, il y avait 24 jeunes de l'île en Dodon. Le lendemain, je suis allé à Meillan pour identifier les corps. Il y en a qui n'étaient pas identifiables, difficiles. Il y en a un qui était brûlé à la ferme Laray. Et il avait des bandes meultières en toile des chantiers de jeunesse. Elles étaient vertes. Et il y en avait un petit bout qui n'avait pas brûlé. Donc j'ai dit, celui-là, je ne me rappelle plus le nom. D'autres ont été reconnus par le briquet ou le couteau ou une montre qui n'avait pas brûlé. Autrement, ils n'étaient pas identifiables. C'est affreux. Il y en a qui ont perdu deux frères, deux fils d'un seul coup. Je me rappelle, c'est Eisenman, je crois, un juif. Il y avait éclaté la tête et il y avait un morceau du crâne qui était par terre. Et le père est venu et toute sa famille était déportée à cet homme. Il était tout seul. Et il a ramassé le bout d'os et il l'a mis dans sa poche. C'est incité. C'est trop bien. Il y a 66 ans, ce soir, autour de la ferme Priou et la ferme Larré, des jeunes juste sortis de l'enfance, des gamins et des hommes aux prémices de la... ... ... ... ... ... ... Il ne faut pas oublier. Si on oublie, on les tue une deuxième fois. ... ... ... ... ... ... ... ... ...